Générique de l'information, bienvenue encore dans cette spéciale réplique totale des groupes armées, mais aussi de l'AM23 au niveau de la province de Nord-Kébou où on de vos vies circulées de l'information concernant l'AM23 de vouloir s'électurer dans tous les territoires qui sont en train d'équiper sur ce plateau, bien sûr, cette émission directe, nous aurons M. John Kassima, il est Nord-Kébou, c'est avec lui qui va décortiquer toutes ces questions d'actualité concernant le Nord-Kébou de la République démocratique du Congo M. John Kassima, bonjour et bienvenue sur Komo Live Télévision Oui, bonjour M. le journaliste Vous êtes depuis la province de Nord-Kébou ce matin, nous avons eu à voir plusieurs informations concernant le Nord-Kébou de l'AM23 au niveau des territoires qu'ils étaient en train d'équiper mais aussi de groupes armés qui opéraient dans cette province de la République démocratique du Congo vous pouvez nous réélecter au niveau du Nord-Kébou comment se passe l'atmosphère de cette province de la République démocratique du Congo ? Oui, écoutez la population est en train d'observer dans les calmes les retraits effectifs des éléments du M23 et bon, vous voyez ils se réservent de manifester leur joie mais ils observent tout calmement les retraits effectifs du M23 de ces milés-là d'Otchoro et qu'on sort tout ça même tous les villages environnementaux non d'ici Mais la population est en train d'observer est-ce que ce retrait est vraiment effectif ou bien c'est pour parler qu'il y a eu à Nairobi qui fait en sorte que ce mouvement de 23 mois soit totalement retiré de nos différents territoires ? Apparemment ici les éléments du M23 n'aiment pas commenter leurs retraits ils sont en train de se retourner de faire les retraits avec un fil indien j'ai observé un fil indien un long fil indien leurs armes leurs histoires certains arrachent quelques histoires de paisibles citoyens comme la population sait que c'est un retrait ils sont en train de repartir c'est comme ça qu'ils les laissent prendre n'importe quoi sur la route mais c'est un retrait effectif eux ils disent ne pas vouloir commenter ce qui s'est passé à Nairobi tout en se retirant des territoires continus Très bien très bien est-ce qu'en même temps le M23 fait la retrait totale dans les différents territoires de la République est-ce que ces groupes armés qui ont eu à prendre part dans ces assises de Nairobi et aussi sont ils sont en train de se retirer dans les différents territoires Oui ceux qui ont accepté d'abandonner les armes eux ils ne combattent pas ce sont les M23 qui disent avoir pris acte de ce qui s'est passé à Nairobi mais ils demandent d'abord que Kinshasa quand bien même ils se retirent ils demandent que Kinshasa qu'il y ait un direct avec Kinshasa pour je ne sais pas qu'ils adhèrent à la logique de Nairobi mais entre temps ils se retirent comme je ne sais pas si ils ont reçu l'ordre de qui en tout cas ils rentrent comme ils ont reçu un ordre aussi important comme on le constate ici c'est un fil indien un long fil indien de M23 avec les histoires parties très bien mais c'est John restez toujours en contact avec nous nous allons vous révenir restez toujours en ligne comme vous le savez nous sommes en direct de notre chaîne comment la prévision en train de décortiquer à cette heure oui merci merci bien restez toujours en ligne mais c'est John restez toujours en ligne et vous êtes en train de suivre nous sommes en direct à travers notre chaîne comment la prévision nous décortiquons cette activité politique en s'il concerne l'est de la rue du Congo le 1,23 il est en train d'équiper à l'occurrence de Bounagane aussi il y a plusieurs territoires que ce mouvement du 23 mars équipé nous sommes en direct avec un éditeur de cette province de Norké ou M. John Kachima c'est lui avec lui qu'on est en train de décortiquer cette actualité politique M. John Kachima vous pouvez nous dire comment la population a pu y réagir en écoutant cette annonce du récord total de 1,23 oui écoutez la population vous savez que la population a été longtemps meurtrie ils ne font qu'observer les retraits effectifs de M. 23 sans manifester leur joie parce qu'ils risquent de commettre les affres ou les réfères de ces éléments qui absolument apparemment ils sont en train de rentrer mais c'est une population qui a de la joie mais qui ne sait pas la manifester et pendant que les M. 23 sont encore visibles en train de rentrer chez eux est-ce que ces M. 23 là ils sont de ce côté plutôt avec nos voyants soldats de Fardec ou bien ils sont en train de faire leur fil indicelle entre eux de rébelles non non les Fardec sont de l'autre côté eux bon je ne sais pas de là où nous nous sommes vous voyez seulement loin là-bas les fils indiens un long fil indien des éléments qui sont en train de partir en direction de Rwanda bon on ne sait pas encore si les Fardec sont un peu loin et bon la population nous sommes avec la population qui suit et qui regarde tout calmement les fils indiens des retraits à retrait des M. 23 vers le Rwanda et le Rwanda actuellement actuellement mais c'est John vous êtes où précisément je suis dans la cité où il y a il y avait une église ici les gens étaient rassemblés pour prier pour peut-être adorer Dieu je me suis camoufler avec eux dans la cité de Routourou et bon voilà nous avons observé de loin dans les montagnes là-bas comment les choses se passent là-bas et toute la population même si même ceux qui sont loin ne peuvent pas crier dans la joie parce que vous savez que ils peuvent subir les repères des récalcitrants des M. 23 qui sont encore en train de répartir mais nous ne savons pas dans leur guerre mais c'est ça c'est un rétrait effectif comme on le voit aujourd'hui très bien M. John Castemont nous avons suivi tous ensemble avec vous cette vidéo du porté-parole du mouvement du 23 Max M. Willy Mungo Maki en train de dire que la population de Norky ne nouvelle pas leur départ vous étant citoyen habitant de cette province est-ce que c'est vrai la population de Norky ne nouvelle pas leur départ de M23 je n'ai pas suivi nous sommes en train de poser la question de savoir concernant la vidéo qui est en train de cercler dans le compte Twitter officiel de M. Willy Mungo Maki en train de dire que la population de Norky ne nouvelle pas que le M23 quitte la province de Norky Allo M. John Oui c'est à dire que la population comme je vous l'ai dit là je vous l'ai dit que la population est en train de a peur de manifester sa joie parce qu'on ne sait pas ce qui est on pose la question de savoir concernant la vidéo qui est en train de circuler sur le compte Twitter officiel du porte-parole du mouvement de 23 Max M. Willy Mungo Maki en train de dire que la population de Norky ne nouvelle pas que le M23 quitte la province de Norky Non c'est archi faux c'est archi faux parce que vous savez que le M23 c'est considéré comme un mouvement de criminel face à la population et lorsque la population est au courant que le M23 se retire elle ne peut pas être dans la dans les regrets c'est une joie comme je vous l'ai dit que c'est une joie c'est une joie qui n'est pas manifestée mais vous voyez en présence du tueur on ne peut pas manifester sa joie mais je sais qu'après nous avons vu nous avons vu sur le compte Twitter que la population ne nouvelle pas que le M23 quitte même le on voit mais c'est Willy Mungo qui est en train de paragrapher sur le main de cette population du Nord qui veut croyez-moi c'est pour juste une consommation de l'information une consommation du public mais c'est un message mensonger laissez-moi dire ça parce que ce qui se vit dans la population c'est tout à fait autre que ce que vous me dites là si vraiment Willy Mungo m'a posté ça c'est que c'est un mensonge c'est un mensonge parce que ce qui se vit ici dans la population vous voyez dans la maison les gens certainement ont de la joie même nous quand on est ici c'est une joie que le M23 se retire mais on ne peut pas dire que la population regrette leur départ non ça c'est du mensonge c'est du mensonge c'est du mensonge ici nous sommes en direct avec M. John Kashima c'est avec lui que nous parlons de cette rétrait de groupes armées mais aussi de mouvements 23 Max M23 qui sont en train de quitter la province du Nord qui est en train de démentir cette information dont nous voyons sur le compte Twitter de M. M. Mungo qui est en train de publier la vidéo c'est que la population de cette province ne veut pas aller de part de ce mouvement de 23 Max M. John il est en train de démentir cette information donc la population ils sont dans les étonnements toujours de voir cette retrait de ce mouvement du 23 Max M. John Kashima vous pouvez nous dire la réaction de cette population concernant la victoire diplomatique du président de la République Félix Antoine Tisséquet dit en ce qui concerne la retour de la paix totale dans cette province je vous dis que vous aurez une clouille de commentaires une clouille de manifestation exprimant la joie mais Allo M. John Allo vous m'écoutez la population se réserve un peu ils craignent les représailles la population se réserve ils sont en train de repartir mais je sais que vous aurez une clouille de commentaires dans les heures qui viennent très bien la population se réserve mais aujourd'hui quand on sent cette diplomatie du chef de l'état en train de gagner le terrain et surtout après plusieurs années que la paix n'était pas dans cette province de Nord vous étant habitant ou bien citoyen qui vit dans cette province comment vous pouvez analyser cette diplomatie du chef de l'état tout le monde tout le monde se dit dans des maisons dans des coins un peu réservés tout le monde dit que c'est grâce au président Félix tu sais qu'il dit il y a ce que nous voyons c'est du jamais vu ce qu'on voit aujourd'hui c'est du jamais vu on a tué des gens pendant plusieurs années plusieurs années mais aujourd'hui ils croient que c'est pour une paix durable et définitive maintenant là ils sont un peu trop réservés que la population fasse attention que les autorités c'est lui qui était avec moi il dit que les autorités fassent attention avec l'arrivée de ce monsieur là qui ont laissé tout le monde qu'il est aussi parmi les M23 ce sont des gens qui soutiennent parce qu'ils disent que la France soutient aussi les M23 donc qu'ils fassent attention à l'arrivée de Macron sinon ils n'ont pas confiance à lui voilà il a dit seulement en quelques mots et puis il est réparti c'est comme ça qu'on s'est séparé de lui donc la population ne sont pas d'accord de l'arrivée du président français dans notre... en tout cas les frères avec qui j'étais ils disent qu'eux ils ne sont pas d'accord avec cette arrivée là ils ne sont pas d'accord comme les M23 se rétirent qu'ils se rétirent seulement et puis c'est fini s'ils ont à parler ils peuvent parler même par visioconférence même par téléphone ils disent qu'ils ne sont pas contents que le président français soit ici au Congo et lorsqu'on parle de cette situation sécuritaire de l'Assemblée démocratique du Congo l'ambiance au niveau de Goma c'est comment ? non la ville de Goma est calme mais bon calme mais dans je sais que je sais parce qu'on n'a pas encore après vous ici peut-être je vais contacter d'autres qui sont à Goma mais la joie doit être totale la population peut-être dans les deux heures qui viennent on saura comment la population est dans la joie dans la grande joie de cette annonce là du retrait des M23 mais ici on constate seulement les retraits en fil indien comme ils sont en train ils prennent quand même des biscuits des gens du petit vendeur ici peut-être pour la route mais je sais que la population de Goma est en effervescence en ce moment-ci parce qu'il y a de la joie mais en parlant de cet processus de Nairobi où il y a plusieurs résolutions on sent aujourd'hui que les M23 ils ont pris acte de cet processus le Congolais qui était là-bas en tant que de groupes armés qui avaient pris part dans ces assises est-ce que ces Congolais l'action des gens de retour à Nord qui vous vous prend pour venir à Kinshasa ou ils sont toujours là-bas à Nairobi bon nous ne savons pas encore où ils sont mais hier déjà ils étaient ils étaient en train de se quitter à Nairobi mais nous ne savons pas quelle direction ils ont pris mais sinon on n'a pas on n'a pas senti leur présence ici vous savez que c'était encore un terrain d'affrontement mais je sais que peut-être on en saura un peu plus dans les heures qui viennent sinon il y a du calme mais ceux-là ceux-là qui ont accepté d'abandonner les armes en tout cas ils étaient applaudis hier la nuit déjà la nouvelle quand la nouvelle est tombée tout le monde était dans la joie de voir qu'il y a un groupe de gens un groupe armé un bon groupe d'armés était quand même dans la résolution d'accord dans cette résolution d'abandonner les armes et la réaction de l'église catholique par rapport à cette retraite de M23 c'est comment la marche et tout qu'on sort et la marche c'est passé la fois passée la réaction c'est positif par rapport à cette marche de l'église catholique ou bien c'est toujours dans le même rythme au niveau de votre province de Nortevoo je sais qu'en tant que Congolais ils doivent être dans la joie ils doivent être dans la joie du fait que ils sont parmi ceux qui ont demandé exiger les débats de M23 ou des groupes armés qui ont endeuillé plusieurs familles mais aujourd'hui là je n'ai pas recueilli d'informations quant à leur position mais je sais qu'ils sont Congolais ils ont demandé cela et cela ça commence à devenir effectivement frais effectivement opération opérationnelle je crois qu'ils doivent être dans la joie en tant que Congolais mais maintenant la situation de Kichiché c'est calme ou bien le tuerie continue toujours malgré le retrait total de M23 hier on a declaré encore deux morts deux morts à Kichiché selon les informations mais apparemment ce matin on n'a rien entendu de ces points-là mais laissez-nous entrer en contact avec les gens qui sont là-bas et puis on en saura un peu plus mais c'était un calme c'était un calme parce que beaucoup de familles sont endeuillées et vous voyez donc ils ne peuvent qu'être dans le calme des gens qui sont endeuillés mais M. John vous pouvez nous rédacter c'était quoi juste le problème de cette partie du territoire du retour au niveau du Kinshese bon tout est parti parce que les M24 avaient menacé selon les informations avaient menacé les positions des FRDC alors quand les FRDC ont réagi très farouchement et cette représaille là a fait qu'il y ait eu des morts des pertes en vie humaine du côté des M23 et voilà que les M23 maintenant ont commencé à faire payer à la population cette attaque-là des FRDC alors ils ont commencé à entrer dans des églises vous avez vu vous avez entendu qu'il y a eu l'église des adventistes qui avaient subi ils sont entrés dans l'église où les gens priaient et d'autres gens s'étaient réfugiés là-bas ils ont commencé à massacrer à tuer et à bout pourtant à l'intérieur de l'église c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de morts au sein à l'intérieur de cette église là des adventistes ceux qui ont beaucoup perdu c'est cette église là qui a perdu beaucoup de membres de leur église les adventistes du 7ème jour très bien très bien M. John mais nous nous sommes vous pouvez nous dire la processiste de la grubie il y a eu plusieurs solutions à l'église dire le retrait de hommes 23 hommes nous nous sentons bien nous sommes informés que la lignée européenne vient de renforcer ou bien vient de financer la république quantaise à 20 millions d'euros pour renforcer la capacité militaire est-ce qu'il y a des cartes de dessus de cartes derrière ce financement concernant le parti S de la république de l'église du courant oui oui ça c'était avant avant la décision qui est tombée un peu tard la journée d'hier qui a fait que les autorités rwandais ont fait un message aussi important à l'endroit des éléments du M23 mais tout le monde sait d'ailleurs la population était vraiment inquiète inquiète de savoir que l'union européenne et dans l'union européenne tout le monde disait que c'était la France qui avait pris poids sur l'union européenne et tout le monde était dans l'inquiétude de savoir que la France et l'union européenne ont débloqué les 20 millions pour les renforcements de l'armée rwandaise mais un peu tard ici la nuit que les gens ont commencé à ceux qui utilisent l'internet ont commencé à lire que les Etats-Unis aussi avaient fait un geste pareil pour la population du Nord-Kivu et la population était aussi dans la joie quand bien même ils ont des réserves de manifester leur joie les 500 millions d'euros de dollars que les Etats-Unis ont disponibilisés pour la RDC en faveur de la population du Nord-Kivu donc ça c'était c'était un peu pour essuyer les larmes de la population du Nord-Kivu qui avait suivi avec mécontentement avec regret les 20 millions octroyés par l'Union Européenne à l'armée rwandaise très bien monsieur John nous sommes arrivés à la fin de notre direct ici vous êtes à Nord-Kivu mais vous pouvez dire quelques mots concernant toutes les personnes qui sont en train de vous suivre à travers notre chaîne qu'on roule avec la télévision en tout cas le seul mot que je peux adresser c'est que Dieu est vivant il connaissait les temps et les moments il a choisi un bon temps et avec des dirigeants qui ont le coeur maintenant là il est question d'être tous unis pour que la république redémarre et je crois que la paix sera effective dans des heures qui viennent ici parce que les mouvements de M23 qui se retirent en fil indien en long fil indien et nous savons que c'est grâce à la diplomatie du chef de l'état que la population ici attend à pied ferme ils disent qu'après les affres ici il faut que les chefs de l'état ils descendent pour savourer cette joie cette victoire longtemps entendue très bien merci merci que l'unité règne parmi nous très bien merci de merci d'avoir informé tous les spectateurs de congolais à la télévision merci à vous merci à vous à vous merci et donc voilà vous êtes en direct avec monsieur John Kachima il est citoyen congolais qui vit à Norki il essaie de nous rédacter la situation au niveau de Norki vous révis ce processus de Nairobi a donné plusieurs résolutions on sent que l'arrêté totale de cette M23 il est en train de nous expliquer comment les M23 sont en train d'être biologés dans des camps ils étaient en train d'occuper au niveau de cette province mais aussi de cette groupe d'armée qui était en train d'opérer dans une partie est de la République démocratique du Congo on les dit souvent toujours que le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tseké il avait mis tous les moyens en marche pour que la paix redevienne à l'est de la République démocratique du Congo on le voit aujourd'hui que cette paix commence à être non seulement un slogan mais aussi la population est en train de vivre ça ce n'est pas nous nous sommes mis à Kinshasa mais l'un des habitants de cette province nous a expliqué cette citation de Norkivu où on voit le militaire ou bien le rebel M23 en fun indien pour quitter de différents territoires existants en temps de quitter donc restons fermes et déterminés à éradiquer cette guerre imposée cette guerre qui nous a été imposée au niveau de l'est de la République démocratique du Congo le Congo va toujours gagner mais le Congo restera unis et un diviseur c'était donc je m'entends ça fou ici Congo la télévision vous informer c'est notre devoir informer à temps réel ce que vous voulez la télévision restez branchés à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada